Musique Donc voilà, là on est dans la réserve d'Ibera en Argentine et on part faire une excursion de deux heures en bateau dans la lagune donc le deuxième plus grand marécage au monde après le Pantanal on aura peut-être l'occasion de voir des capiparas, des cerfs il y a pas mal de caïmans également mais écoutez, on va voir tout ça en images à plus tard, on est déchanteux Alors qu'est-ce que tu espères voir comme animaux ? des capiparas, sans doute des caïmans j'espère voir des singes hurleurs ouais et c'est tout bon bah écoute, on va noter sur la liste, on espère voir les trois alors oui donc là on est dans la... on est sur la lagune en bateau il y a plus de 350 espèces d'oiseaux différents on est sur la lagune en plein temps on est sur la lagune en bateau on est sur la lagune en bateau on est sur l'aise de la lagune en bateau et 60 espèces de mammifères, pas mal d'amphibiens également. Donc comme vous pouvez le voir la lagune est méga faisible. Là nous sommes en milieu d'après-midi et c'est juste, magnifique. Un calme, une sérénité absolue, dans un endroit complètement isolé et unique au monde, où on est carrément en pleine réserve naturelle, c'est juste vrai, on n'a qu'à profiter. C'est parti ! C'est parti ! Quoi ? C'est parti ! C'est parti ! On vient d'apercevoir notre premier singe hurleur, c'est magnifique. Là on est en pleine forêt, on longe la lagune d'Ibera. On est dans une forêt hyper luxuriant, c'est magnifique. On essaie de faire le moins de bruit possible pour entendre le bruit des animaux, pour voir les mammifères et aussi profiter de tous les oiseaux qui sont dans notre environnement. On entend une multitude de cris d'oiseaux, donc on reste très très attentif pour voir un maximum de choses, c'est juste fabuleux. On se balade, il y a plusieurs sentiers le long de la lagune où tout peut se faire à pied. C'est assez magique, on est vraiment dans un cadre très très luxuriant, où vraiment toute la nature est omniprésente, mais partout, partout, partout. Limite c'est nous les intrus, c'est vraiment incroyable. Il y a un caïman, là on voit un caïman noir. Donc, c'est un des caïmans les plus dangereux, c'est ça Eléna ? Et Grotinès, donc ils mesurent 10 cm, et chaque année supplémentaire ils prennent 5 cm. La poupée, la maman, et le bébé, et le bébé, et son grand frère et sa grande soeur. Il y a un caïman noir. Mon papa et sa maman, il y a des caïmans. Il y a des caïmans. Il y avait des moutons chocs. La plus grande zone marécageuse au monde après le Pantanal au Brésil. Le Brésil ? Oui. C'est une véritable réserve naturelle qui regorge d'espèces sauvages. Et c'est carrément une grande... Des animaux sauvages !